bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors la chaîne propose conseils, informations et tutos sur le monde digital dans cette vidéo on va voir comment utiliser Autogen Studio avec des IA gratuits donc comment créer des IA agents avec des IA gratuites comme par exemple Mistral c'est parti avant de débuter on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne sous chaque vidéo que vous aimez vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner pourquoi ? parce que comme ça je sais que vous aimez ce type de vidéo et donc moi j'en ferai plus toutes les vidéos qui seront le plus appréciées qui ont rapporté plus d'abonnés ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type alors bien évidemment je continuerai à faire des vidéos que j'aime mais je veux aussi faire des vidéos que vous aimez on est sur LM studio alors pour ceux qui ne connaissent pas LM studio j'ai déjà fait un tuto dessus qui sera laissé en description dit simplement c'est une application qui permet facilement de télécharger et d'utiliser des IA gratuites alors moi j'ai déjà téléchargé IA gratuites donc le LLM qui m'intéresse c'est Mistral après je vais ici et donc je choisis le modèle que je veux donc je vais choisir bien sûr Mistral et je start mon serveur et je copie ça l'adresse de mon serveur sur mon ordi ensuite on ouvre le terminal et on va lancer AutoGen Studio alors j'ai déjà fait une vidéo sur AutoGen Studio elle sera aussi laissée en description ça vous montre comment l'installer et l'utiliser donc d'abord je vais activer l'environnement Conda que j'avais créé dans la dernière vidéo donc Conda Activate AG bien on peut voir que l'UNV l'environnement virtuel a été activé et ensuite je tiens les 7 commandes AutoGen Studio UI de trait du milieu port 8081 alors vous pouvez aller sur le port que vous voulez moi je vais prendre celui-là et je prends cette adresse je la copie dans mon navigateur bien on est sur AutoGen Studio on va pouvoir commencer la création d'agents avec un IA gratuit on va sur build pour créer nos agents la première chose que l'on peut voir c'est que AutoGen Studio a changé tout simplement parce que c'est la nouvelle version alors maintenant j'ai modèles d'accord pour créer nos modèles en passant si vous voulez mettre à jour AutoGen Studio je vous conseille de désinstaller AutoGen Studio et de le réinstaller alors si comme moi vous avez utilisé Conda donc vous avez créé un environnement virtuel après vous avez installé AutoGen Studio sur l'environnement virtuel tout simplement supprimer l'environnement virtuel recréer en un autre et réinstaller AutoGen Studio dessus je vous montrerai comment faire tout cela en fin de vidéo donc maintenant qu'on va faire on va d'abord se créer un nouveau modèle pour pouvoir utiliser nos agents enfin nos AI gratuites on va avec son nouveau modèle on va l'appeler MistralModel et ici en base url on va mettre cette url là que l'on copie là et dans la clé api api keys api keys on va mettre un petit EMPTY en majuscule et je mets ok donc on a bien créé un modèle appelé MistralModel attendez là au lieu de mettre je vais mettre MistralModel je préfère bien ensuite on va dans un agent et on va créer un nouveau agent qu'on va l'appeler Mistral Assistant et là dans modèle on enlève GPT4 on va simplement mettre MistralModel et dans système message on va mettre you are my assistant donc tu es mon assistant pour m'aider bien maintenant on va dans workflow et c'est ici qu'on crée l'interaction qui se passe entre les agents donc on crée un nouveau workflow on va prendre que deux agents alors il y aura le user proxy donc c'est nous et l'assistant donc on va l'appeler le Mistral workflow ensuite on va dans user proxy donc on va laisser user proxy description user donc c'est nous système message je vais être mis et dans modèle je vais prendre celui que l'on va créer donc MistralModel et là dans max consecutive auto-replay je vais mettre à deux pourquoi mince pourquoi parce que je veux pas qu'il y ait trop d'interactions entre nos agents ok ensuite pour le receveur donc je vais mettre Mistral assistant en description pareil Mistral assistant donc pour les auto-reply je vais laisser à deux alors le système message je vais je vais alors vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez même laisser à ça moi je vais simplement lui dire tu es un assistant qui m'aide qui m'aide par rapport aux fonctionnalités qu'il a donc pour faire simple il résout mes problèmes d'accord j'enlève j'enlève gpt4 en tant que modèle et je mets celui qu'on vient de créer et c'est bon je clique sur ok je n'oublie pas de cliquer sur ok bien on peut voir que on a un nouveau workflow Mistral workflow après je vais sur playground on pourra tester nos agents je crée une nouvelle session avec ce qu'on vient de créer Mistral workflow et je lui pose une simple question pour savoir si ça fonctionne what is the capital of France quelle est la capitale de la France et j'ai ma réponse si vous cliquez dessus on voit quelle est la capitale de la France capitale de la France et Paris alors on peut voir qu'il est un petit peu plus loin en gros il y a une conversation avec entre les agents et c'est pour ça que j'avais limité le nombre de réponses j'avais limité à 2 pour chaque agent dommage que j'aurais pas pu limiter à 1 quoi qu'il en soit ça a fonctionné et donc maintenant vous savez comment utiliser Autogen Studio avec des IA gratuits des LLM libres de droits d'auteur comme par exemple Mistral vous pouvez bien sûr utiliser aussi l'AMA2 et tous les autres LLM alors on est de retour sur notre terminale alors pourquoi parce que comme je vous l'avais dit on va voir comment supprimer un environnement virtuel sur Conda afin de supprimer Autogen Studio donc la première chose que moi je dois faire c'est désactiver mon environnement virtuel ce que j'ai fait on est revenu sur base maintenant si je veux supprimer cet environnement virtuel AG j'utilise cette commande Conda remove de trait name AG de trait all alors je ne vais pas le faire mais c'est la commande que vous devez faire et vous devez cliquer Y ou entrer bien alors dans le cas où vous n'avez pas utilisé d'environnement virtuel comme moi vous faites peel and install Autogen Studio ça devrait désinstaller si vous avez fait ça alors moi ça m'a donné ça comme réponse parce que je n'avais pas installé de cette façon mais bon il faut savoir que c'est la méthode et après bien sûr si vous avez fait ça vous vous réinstallez Autogen Studio comme ça vous aurez la dernière mise à jour bien évidemment vous pouvez faire un update une mise à jour normale mais je vous recommande de faire comme ça et voilà cette vidéo touche à sa fin que vous avez apprécié si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos